Bonjour, aujourd'hui j'ai préparé de nouveau des bocaux de légumes fermentés. Il s'agit de fleurettes de choux fleurs à l'indienne que l'on pourra déguster dans quelques semaines comme des pickles. J'ai entendu parler de cette recette dans un podcast sur la fermentation en anglais. Les deux intervenants avaient adoré ces fleurettes alors j'ai absolument voulu tester. Je vous mets le lien vers le podcast et la recette originale sous la vidéo. J'ai choisi un beau choux fleurs bio, j'ai préparé toutes les épices nécessaires, du curry, je fais le mélange moi-même et en plus du curcuma, du cumin, la coriandre, du piment, de l'ail et du gingembre. Je n'ai pas été très précise sur le dosage des épices. 2 cuillères à café de curry, une cuillère à café de curcuma, 2 cuillères à café de piment, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de cumin. On verra bien ce que ça donne. J'ai pris deux gousses d'ail et je les ai coupées en fines rondelles. Ça devrait donner un goût plus doux que si je les avais hachées. Enfin j'ai ajouté quelques rondelles de gingembre. J'ai préparé une saumure avec 450 ml d'eau et 15 g de gros sel gris. J'ai utilisé deux bocaux, l'un de 500 ml et l'autre de 250 ml. Je les ai ébouillantées ainsi que le poids et le joint. Je les ai remplies de fleurettes de choux fleurs. A chaque étage, j'ai parsemé de mon mélange d'épices. J'ai pressé pour tasser les fleurettes sans les casser pour autant. Une fois arrivé en haut du bocal, j'ai versé la saumure et pressé avec le poids pour que les fleurettes soient bien immergées dans la saumure. J'ai fermé les bocaux et maintenant je vais attendre un mois environ avant de les déguster. Je suis impatiente. Je vous tiendrai au courant de la dégustation dans les commentaires. Si vous voulez vous lancer dans la fermentation de légumes, regardez cette liste de lecture. Je vous y donne des conseils et les recettes faciles. A bientôt 1